Il faut se rendre compte, ça fait le troisième match quand même à l'extérieur où dans notre contenu avec le ballon c'est pas très bon. Il y a des périodes d'un quart d'heure, vingt minutes et c'est insuffisant pour gagner un match. Au premier mi-temps avec le ballon on n'a rien fait. On n'a rien fait à part l'occasion qu'on a consacré le mouvement qu'il y a eu. Il y a eu un bon mouvement, une bonne passe et un bon centre, ça fait pénalty mais on ne l'a pas mis au fond. Après le reste du temps on n'arrivait pas à enchaîner trois passes de suite quoi. C'est ça qui est incompréhensible, ce qu'on est capable de faire à domicile, à l'extérieur. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de justesse technique. Aujourd'hui tu avais fait un gros turnover et on a senti ton équipe qui manquait vraiment de repères. En première période quand elle n'a rien fait justement, on n'a pas reconnu. Oui mais à un moment donné il y a des joueurs qui sont fatigués, jeunes effectifs. J'essaie de le faire vivre le mieux possible. On t'attend toujours des réponses positives quand tu fais jouer des joueurs. Il faut répondre présent. Quelque part, tu as tendu la main à certains joueurs qui ne l'ont pas rendu, tu as l'impression ? Non mais c'est collectivement, pas qu'eux. Il y a d'autres joueurs qui sont sur le terrain d'habitude. Les passes, elles arrivaient à trois mètres à côté, deux mètres à côté. Les contrôles, les remises, aller, tout ce que vous voulez. C'était une pauvreté en premier temps incroyable. Tu ne peux pas jouer au football quand tu n'arrives pas à enchaîner les passes. Ceci dit, vous aviez la main mise sur le jeu en deuxième mi-temps qui aurait pu vous permettre d'égaliser. Déjà, on peut égaliser avec le pénalty, c'est le troisième qu'on manque. Après, juste avant la mi-temps. Et puis, deuxième mi-temps, dix premières minutes, c'était encore poussif. Et après, on a commencé à être un peu plus juste, à avoir un peu plus de mouvement. On a trouvé un peu de la profondeur. Voilà, on s'est créé des situations. Et à la fin, le gardien fait un super arrêt sur la frappe à souler. C'est normal que ce soit Pétard qui le tire sur pénalty ? J'ai trois, il était nommé dans les trois. Je fonctionne toujours comme ça. Les trois, c'est celui qui se sent après sur le terrain qui frappe. Les deux premiers, c'était Andy. Il a manqué aussi. Il subit la foule. Comment ça vient ? Il y en a plein de pénalty. La vérité, comment tu maîtrises ton pénalty et comment tu le marques ? Ils avaient discuté. Peut-être qu'Andy voulait le frappe ? Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Je ne vais pas demander. Au moment de ce pénalty, est-ce que tu en veux à Pétard en termes d'attitude ? Non, je n'en veux rien du tout. Je m'aidais. Je vous l'ai dit, quand il y a entraîneur, j'ai un effectif à ma disposition. Je n'ai pas des titulaires indiscutables. Il n'y a pas marqué à la bord des titulaires indiscutables toute la saison. Il n'y a pas marqué Delors et les titulaires. J'ai un effectif. Je fais jouer et qui j'ai envie de faire jouer ? Et j'attends des réponses après. Il faut être bon sur le terrain. Quand on prétend vouloir jouer, il faut… Quand on joue, on est sur le terrain, on a ça fait des matchs. C'est vrai qu'il est angle vert. Il faut montrer ses qualités. Et là, tu sais, c'est tout. J'estime rien du tout. Je n'ai rien à vous dire dessus. Je ne suis pas content de ce qu'on a fait collectivement. C'est une équipe qui est très athlétique. Qui, dans l'ensemble, défend bien aussi. Mais aussi, il y a beaucoup de déchets aussi. Après un mi-temps, on se rendait les ballons. Il n'a rien fait non plus. À part sur le but où il met un bon centre et a belle tête. Après, ils n'ont pas grand-chose dans le match. Ils nous frappent un deuxième mi-temps de Yénard. Ils n'ont pas beaucoup de situations non plus. C'est vous qui avez été déjoué ? On n'a pas été bons. Ils n'ont pas fait un grand match. Ils ont gagné.